bonjour bonsoir youtube heures et cubaseurs si on peut dire donc voilà je vais faire une petite entrevue vite fait sur les nouveautés de cubase 7.5 la version qui est sortie en janvier 2014 non qu'est ce que je dis en novembre ou décembre 2013 pour 2014 donc la version qui était annoncé je crois pour janvier voilà donc sur les nouveautés on commence directement dans la fenêtre projet quand vous avez toutes vos pistes midi et audio alors là par exemple j'ai créé une piste groupe ça ok normalement j'ai créé une piste répertoire voilà je l'affiche avec tout le répertoire ok vous voyez que sur la droite vous avez les visibilités à côté de l'inspecteur qui vous permet donc de masquer ou d'afficher vos pistes midi ce qui permet de faire un tri assez rapide pour les raccourcis on est toujours dans g et dans h pour agrandir ou diminuer donc les conteneurs les éléments ça marche aussi sur la table de mixage g et h voilà f3 pour la quitter pour revenir donc au projet donc dans ces nouveautés nous avons aussi également une grosse nouveauté c'est la la traque version alors la traque version regardez j'ai les deux mêmes segments midi il y en a un que je vais intervertir que je vais inverser pardon donc fonction inversion voilà donc dans cette version voilà nous avons l'instrument est pas terrible choisi alors pour être au log donc on a toujours le rétro log bien entendu là voilà donc ça c'est une version et là elle est dans l'autre sens on entend les bases qui sont voilà donc cette version traque vous permet de sur tout votre traque d'avoir différentes compositions et choisir après faire une sélection ça marche aussi pour les pistes audio donc on va prendre par exemple cette piste audio on va la mettre aussi voilà je vais écouter le je vais mettre le micro et l'enregistrement actif groupe 1 groupe 2 3 3 3 4 4 4 voilà donc là je me retrouve toujours avec toutes mes couches donc les fameuses couches audio d'une même piste lorsqu'on a fait plusieurs prises j'enlève ça le petit enregistrement ok et donc dans la piste traque maintenant la traque version et parce qu'ici vous pouvez donc sélectionner les éléments 3 3 2 2 groupe groupe 1 voilà on remarque donc là voilà alors si on veut les couper on va couper ici 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 et ici on va sélectionner avec le doigt voilà voyez vous avez un premier groupe de sélectionner groupe 3 3 groupe 3 3 groupe 3 3 groupe 3 3 si vous créez une nouvelle version v2 vous pouvez réenregistrer de l'audio ou alors dupliquer la première version sur copie de v1 et là cette fois utiliser donc une nouvelle fois 4 4 4 voilà 4 4 4 à bien voilà ce qui peut être très utile pour choisir ou pour faire choisir quelqu'un ou donner son avis sur plusieurs versions de solo de ce que l'on veut voilà ensuite comme nouveauté nous avons un nouveau plugin je reviens dans la je viens dans la table de mixage un nouveau plugin qui va être je vais prendre n'importe quelle piste insère en reverb nous allons avoir la re la reverbe steinberg ça c'était les réverbes classiques je me souviens plus de son nom révérence révélation voilà alors reverb avec beaucoup beaucoup de choses déjà beaucoup de 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 très très bien très bien e alors livre réflexion voilà voilà elle a on retrouve tout ce qu'on retrouve sur une reverb très très belle comme ça il se mettaille donc c'est vraiment très très bien qu'est-ce qu'on va retrouver aussi on va retrouver en plugin loopmash vous allez avoir loopmash fx qui va servir en fait de stutter donc ici vous servez à rediviser les mesures à la croche à la double croche à la croche et à la noire et là à la blanche je crois oui voilà et donc qui vous sert comme un comme stutter est dit pour ne pas faire de pub qui recoupe mais quand même moins de possibilités moins d'effets moins de variations mais qui reste pas mal avec des petits effets rivers en électro très sympa des doublures voilà un quart de temps un sixième du temps un tiers du temps un huitième du temps donc vraiment pas mal donc pour les nouveautés plugins donc la reverb et loopmash la zone de visibilité qui a été agrandi aussi donc à la fenêtre projet où on a la visibilité la possibilité de faire des tracts version différents et maintenant donc voilà nous avons aussi le rack instruments qui a donc complètement changé ou ou on n'a plus du tout les instruments à la filet où on est rentré c'était uniquement en instrument comme ça ce qui était pas mal on le retrouve ici en cliquant sur instrument maintenant on va se retrouver avec aussi les tracts instruments alors une piste instrument le track du coup qui va voilà qui va se mettre comme les autres pistes dans l'éditeur de projet 1 là sauf que le leçon sortira directement on va composer sur la piste comme une piste instrument en fait on va composer sur la piste et et directement la 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 leçon sortira aussi le vst est lié à la piste donc que si vous allez sur la table de mixage quand vous allez avoir patch-up 3 patch-up 3 patch-up 3 où est-ce qu'il est je vais tout c'est effacé stéréo out zone c'est la zone patch-up non invisibilité vous voyez on le voit direct le côté pratique là on a patch-up et voilà et je n'ai pas de track midi donc de patch-up là ça sort directement comme une piste instrument donc ça c'est pas mal aussi la nouveauté de cette petite palette c'est que maintenant vous pouvez déplier ici vous avez directement accès à vos automations et à vos réglages de panne de mute ce qui peut faire gagner du temps toujours le petit e d'édition pour éditer les instruments là qui a été revu sympa donc sur patch-up par exemple hop voilà le petit e on peut toujours on a toujours la possibilité de geler l'instrument pour alléger si c'est un instrument avec des grosses banques et des gros samples et donc pour finir la dernière nouveauté c'est grouvalgente se4 grouvalgente se4 qui est une batterie assez sympa avec la possibilité ouais il manque quelque chose ok d'accord il trouve pas les samples avec la possibilité je vais essayer de trouver une banque qui a des samples tant qu'à faire voilà une banque qui a des samples avec la possibilité dans filtre et en par exemple dans filtre filtre classique ok alors on active et là si on se met là et là je suis peut-être allé un peu fort voilà on s'entend bien que il ya on a le filtre cutoff dessus qui commence voilà qui est déjà voilà avec un petit effet d'attaque donc on a beaucoup plus de modifications surtout les pareil pareil sur le pitch si vous voulez faire voilà on a donc un effet de pitch sur le sample donc plein de petites modifications très très bien ce grouvalgente se4 qui change un peu design revue alors très important vous avez les patterns c'est à dire qu'ici par exemple si vous avez vous faites une compo midi de la batterie vous la prenez vous la glisser directement là et hop et là il va vous la lire sauf que là les notes sont les notes du électrologue et ne correspondent pas du tout mais vous avez juste à glisser si vous voulez le déleter vous le déleter directement ici là reset all pad reset pad voilà si vous voulez lui assigner une couleur vous lui assigner directement une couleur et donc qui permet d'avoir des patterns sauvegarder de les glisser directement ou de les jouer sur le clavier par rapport bien entendu à la note g 0 à 0 à 10 0 là voilà ces instruments peuvent être aussi directement balancé sur plusieurs pistes on en voit comme ça on a plusieurs sorties ce qui permet de faire du 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 des stem après du mixage indépendant sans passer par le le mixeur là qui je crois il a un maximiseur dedans en natif non même pas je veux dire qui n'est pas terrible donc qui permet de faire le mix et et donc quand vous arrivez sur votre morceau dans main après vous avez le routage ici directement dans mixeur vous pouvez recouter là j'ai activé 16 pistes sur la piste 11 voilà et ça va sortir donc sur la table de mixage sur la piste 11 je sais pas où aller voilà on voit bien que ça sort de la 11 ici là voilà donc bon on a vu l'ensemble des grosses nouveautés après je comme je vous disais il ya un éditeur de partition qui a été améliorée partition ouvrir la sélection ou maintenant voilà on a les clés devant et ils ont rajouté quelques fonctions bon c'est un éditeur que je connais pas du tout donc voilà ok bombe et surtout n'hésitez pas à laisser les commentaires si ça vous a plu et à vous transmettre aussi des infos sur les commentaires si certains ont des tuyaux parce que ça sert aussi à ça et donc inviter les gens à croiser les données pour mieux comprendre l'utilisation du soft cuba 7.5 ne plante pas trop j'ai eu quelques bugs mais dans l'ensemble ça a été on retrouve toutes les nouveautés qui avaient été apportés à cuba 7 par exemple quand vous appuyez sur la touche alt vous pouvez activer désactiver tous les effets si vous arrivez ici là voilà les effets d'un sert tous d'un coup ce qui vous permet de tout alléger d'un coup de faire des gros comparatifs donc on a toujours ces fonctions là pour eux on conserve les l'est ce qui est là toujours avec une banque de channel strip channel strip qui permettent de donc voilà qui sont vraiment vraiment très bien discret et bien c'est un peu vintage mais c'est bien vous avez toujours les liaisons donc qui marche et les configurations qui permet de créer des configurations différentes mais c'était déjà présent dans que base 7 donc par exemple vous créez une configuration config 1 et dans celle-là vous allez enlever on va masquer ça et vous savez ici vous enlever les racks de voix vous mettez les metteurs les aperçus de voix ok config 1 et créer une configuration config 2 et là on va afficher le rack enlever tout ça afficher les images sélecteur de voix sélecteur de voici quand même voilà config 2 ce qui vous permet de naviguer entre les deux configs directement avec un espace en revenant à l'espace là avec afficher toutes les voies donc voilà il faut apprendre à utiliser un peu de ce cette petite palette qui est très rapide pour faire gagner du temps voilà bombe et mettez un pouce et puis que basé bien et je referai des tutos plus approfondi sur chaque fonction